Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mademoiselle Sous-titrage ST' 501 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 Dis-donc, chérie, passe-moi le commissaire, s'il te plaît. C'est Sauveur, ici. Non, 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 dépêche-toi. Allô, chef, dites-moi, il y a du nouveau ici. Ben oui, je me pointe, elle est morte. Eh ben, le chat. Oui, Raide. Vous voyez ça un peu, quelle affaire? Bon, oui, vous appelez le procureur et... Oui, 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 je préviens les gendarmes. Oui, oui, je m'en occupe. Docteur Antonelli, police judiciaire. Docteur Giraud, c'est la gendarmerie qui m'a... Où est-elle? Là-haut, venez. Entrez. Ah, ma petite Anne. C'était une amie pour moi, ma seule amie, vous comprenez? Apparemment, pas de traces suspectes, pas de blessures, pas de coups... Ni cyanose, ni dilatation des pupilles. Première vue, on ne pourrait conclure qu'à une embolie, mais il y a le chien, alors... Alors, une intoxication alimentaire? On ne meurt pas subitement d'une intoxication alimentaire. C'est vous qui avez examiné le corps de Mme Compin? Je pense bien, c'est moi qui ai délivré le permis d'innumer. Compliment. Les symptômes? Les mêmes, exactement. Alors, poison? Poison, sans doute. Mais je ne détecte aucun des stigmates que laissent les poisons habituels. Arsenic, strychnine, belladone, cyanure, nicotine. Pas plus que sur le corps de Mme Compin. Je vais demander une analyse complète des viscères. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. À propos, qu'est-ce qui vous a prévenu? Mademoiselle Lechat. Mademoiselle Lechat elle-même. Elle nous avait demandé d'enquêter sur le mort de sa tante. Exactement la même que celle reçue par Mme Compin. Posté hier? Tiens ta langue, vipère, sinon. Madame Compin s'est effondrée devant nous, foudroyée. Deux minutes avant sa mort, elle nous parlait encore avec entrain. À quel moment supposez-vous qu'elle ait pu absorber le poison? Au plus quelques secondes avant d'en subir les effets. Vous pourriez l'affirmer? Absolument. Certains produits n'agissent pas immédiatement, mais dans ce cas, le corps tente de s'en débarrasser. Vomissement, céphalée, maux d'estomac, paralysie. Quelque chose comme le sienur. À cela près que le sienur provoque des réactions très violentes, tout à fait spécifiques. Je ne vous demande pas si vous aviez un intérêt quelconque à la mort de Mme Compin. Un intérêt, mais aucun, voyons. Mme Compin était une excellente femme. Elle m'a toujours témoigné beaucoup d'amitié, de compréhension. Pas au point de me coucher sur son testament, si c'est ça que vous voulez dire. Quelles informations Mlle Lechat pouvait-elle avoir révélées pour qu'on l'ait empêchée de parler? À votre avis? Mais je n'en sais rien. Vous m'embêtez à la fin. Mlle Lechat était une artiste, une imaginative, pas un indique. Qu'est-ce qu'il y a? Anne. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi t'on tuer Anne? C'est moi qui vous le demande. Je ne la connais pas, cette dame. Je ne suis pas de la famille, moi. Regardez autour de vous. Quoi? Vous voulez que j'imagine ma femme ou mon frère en train de tuer leur cousine après avoir oxylortense, c'est ça? Vous foutez du monde, non? Monsieur le commissaire, ma tante, Mme Compin, est décédée subitement hier. Son médecin a conclu à une mort naturelle par embolie. Je m'en remettrai volontiers à ces conclusions si ma tante n'avait reçu deux jours auparavant une lettre anonyme de une facture assez vulgaire, la menaçant de mort avant que trois jours ne soient écoulés. J'ai la conviction que malgré les apparences, elle a été empoisonnée par une des personnes de son entourage. Je m'en remettrai entièrement à vous, signé Anne Le Chat. C'est vrai qu'elle était bien la seule à porter attention à cette saloperie de lettres anonymes. Elle avait même désigné le poison. N'y touchez pas! N'ayez pas peur, je prends mon mouchoir et je manipule que le manche. C'est du curare. C'est inoffensif. Le curare se dissout avec l'eau et son effet disparaît avec le tag. C'est bien connu. Enfin, je vais quand même les faire examiner par l'identité judiciaire. On me dirait que les pointes ont été grattées récemment, non? Bon. Moi, j'explore. Et vous, vous allez me dire qui était présent au moment du décès. Vous? Oui. Vous? Oui. Si elle dit la vérité, le meurtrier est parmi vous, hein? Qui encore? Ben, elle. Et moi. Et le peintre. Et Joséphine aussi, pendant que vous y êtes. Vous êtes là, Joséphine? Vous êtes dans le couvre aussi, vous savez. Vous étiez au service, madame Compton, depuis longtemps? Oui, depuis bientôt 30 ans. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin vers 11h, vous? Vers 11h? Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire dans ce trou vers 11h? Je dormais, bien sûr. Et vous? Moi, rien. J'étais dans les champs. Je prépare la récolte, moi. Je travaille. Seul? Oui, ce matin, oui. En voiture. Moi, j'ai pas quitté la maison. Je me suis levé tard. Et puis, j'ai fait du courrier. Moi, vous savez, médecin de campagne, je suis toujours parmonse et parvaux. Et moi, j'étais bêtement dans ma cuisine. Si nous y allions faire un tour, bêtement, dans la cuisine, Joséphine, vous allez me raconter tout ça? Ça vous donnera le temps de réfléchir. Eh, je peux peut-être pas en aller, moi, non? Mais oui, docteur, allez voir vos malades. Vous avez chacun qui m'en racontent. Eh ben, il s'en passe des choses à la campagne. Pauvre petite Anne. Il fallait qu'il faisait un peu pitié. Oh, elle était pas à plaindre. Vous trouvez qu'une femme qui n'a pas d'hommes n'est pas à plaindre, vous? Moi, j'aimerais mieux crever. Pauvre Anne, elle avait vu juste. Qu'est-ce que vous avez avec vos pauvres Anne? Elle est morte, non? C'est dommage. Mais elle ne souffre plus. Je suis atterré. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à personne? À qui aurait-elle parlé? On ne l'aurait pas écoutée. Et avec ça, elle nous met tous dans le bain. C'est un peu facile. Elle avait des révélations à faire. On aura voulu l'empêcher de parler. Elle devait savoir qui avait tué notre tante. Pourquoi? Mais pourquoi a-t-on assassiné Tante Myrtille? J'en suis appasourdi. Je ne comprends pas. Pour la voler? Comment? La succession est limpide. J'en discutais hier avec le notaire. Limpide, limpide pour le moment. Tout pourrait changer si nous devions disparaître, toi et moi. Toi ou moi? Continuez comme ça, les gars. Et on va bientôt se marrer. Il y a quand même d'autres mobiles possibles. La jalousie, la vengeance. Elle était très aimée, notre tante. Il n'y a personne au monde qui pourrait lui en vouloir jusqu'à la tuer. Quelqu'un de l'entourage. Pourquoi a-t-elle dit quelqu'un de l'entourage? Eh si, le poison a eu un effet immédiat, donc... Faut que je m'en aille. Hé, docteur! Si jamais vous aviez un nouveau décès parmi vos malades, faites gaffe. On ne sait jamais. Vous avez tort de le prendre en grippe. En attendant, il s'est drôlement planté avec son embolie. Il s'entendait très bien avec ma tante. Je les observe depuis que je suis là. Il avait la cote, hein? Il lui racontait des petites histoires. Il faisait semblant de lui faire la cour. Semblant? Il y en a un, c'est pas pour dire du mal des absents, mais tout de même, il y en a un qui m'intrigue. C'est cet imbécile de peintre. Bon, elle est bien bonne, celle-là. C'est toi qui l'introduis ici. N'empêche qu'on ne sait rien de lui. Il faut être quand même drôlement salaud pour s'attaquer à un pauvre chien sans défense. Vous aviez déjà rencontré les gens du château avant? Non, jamais. Et la jeune Brigitte Maudier? Brigitte? Non, je vous le jure. Il faut me le jurer. Allons, allons. Tout le pâtellé en fait des gorges chaudes. C'est pas un crime de sortir avec une belle-fille. Sauf quand la belle-fille est mariée. Ça peut avoir des conséquences, non? Oh, soyons sérieux, monsieur l'inspecteur. Vous savez très bien que tout ça, c'est pas une histoire de cocume, une affaire de gros sous. Je ne suis pas couché sur l'intestement, moi. Alors ne mettez pas dans le bain, s'il vous plaît. Dans quelques jours, nous allons porter en terre notre sœur Anne Lechat, qui rejoindra dans la sépulture familiale Mathilde Compin. Jamais 203. Confions notre prière à la tendresse de notre père. Ils sont tous là. Pour notre sœur bien-aimée, à qui la paroisse est redevable, d'innombrables témoignages de générosité, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui ont du mal à croire, afin qu'elles trouvent l'élan pour se tourner vers toi, Seigneur, nous te prions. Eh, vous avez vu l'inspecteur ? Il fait les 100 pas. C'est normal. Il piétine, comme l'enquête. La police n'est même pas montée au château. Il y a belle lurette qu'ils auraient dû perquisitionner. Mais voilà, c'est du bolinge, tout ça. Ça se lave en famille. Monsieur la mme, bonjour. 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 Un petit blâne, s'il vous plaît, madame Brevet. Et alors ? Faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 16 rouge perd. Et puis c'est ta mère, ces vaches. Ah ! Je répète, tu vas faire peste. Ça ne te va pas ce matin, hein ? Et madame Georges, elle dort. Il fait sa promenade matinale. Je l'avais pourtant bien dit, Anne, de ne pas t'en parler. C'est des trucs de bonne femme, ça. Elle était jalouse, Anne. Mais les coquettes, ta femme ? Ça commence à se savoir. Elle peut, non ? Elle te fait souffrir. En fichu, la père. Mais si tu ne l'aimes pas. Mais ta tante non plus ne l'aimait pas. Mais tu peux toujours causer, toi. Avoue quand même que t'es des mèches avec ma tante pour m'empêcher d'épouser Anne. J'aurais mieux fait te rejeter à l'eau ce jour-là. Ah, n'empêche que c'est elle qui s'est jetée à l'eau. Le jour où tu as épousé Brigitte. Ouais. Enfin, sous mes yeux pour que je la tire de là. Je ne peux pas vraiment dire... Oh, mais c'était quand même une preuve d'amour, non ? À quelques détails près, le testament ne change en rien la dévolution normale de la succession. Tous les biens vont par moitié à chacun de ses neveux. Vous, Richard, et vous, Georges. Seul un codicil en faveur du docteur et un lait de peu d'importance pour Mademoiselle Le Chat. Décidément. Quoi donc ? Tu vois, Georges, pas un souvenir, pas un bijou, rien. Quelle générosité. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous partagez les biens de votre mari, de son vivant. Et après sa mort, vous posséderez tout puisque vous avez fait l'un à l'autre donation au dernier vivant. C'est pas la question. Ça va faire du sentiment, plutôt. Et ce codicil, c'est quoi ? Une remise, importante d'ailleurs, près de 300 000 francs, en faveur du docteur, pour annuler quelques reconnaissances de dette qu'elle avait en sa possession. Toutefois, les pièces en question ne figurent pas au dossier. Même le docteur. Ah, grandiose. Le pont, docteur. Par une bizarrerie du sort, ce fut précisément le jour où Sauveur fit exhumer afin d'autopsie le corps de Mme Pompin que se présenta, à l'heure dite, le cortège funèbre de Mlle Le Chat. Sauveur n'y était pour rien, mais en policier avisé, il lui vint à l'esprit que cette ultime confrontation, par son caractère inattendu, pouvait troubler l'assassin qui se trouvait nécessairement dans le cortège. Richard! 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 Qu'est-ce qu'il se passe, Joséphie ? À ton tour, négrier. Nom de dieu de merde. J'appelle l'inspecteur, il va bien falloir que ce crétin trouve quelque chose. Ah non, on commence à nous mettre ça sur le dos. Je veux bien, mais quand même, vous, vous pouvez vous en foutre, vous. Mais c'est quand même moi qui suis concerné, et oh ! Elle a été postée dans la commune le 14 ? Lundi. Oui, c'est-à-dire avant-hier, deux jours après la mort d'Anne. Lundi 14. Le cahier de l'oncle Paul. Le cahier de l'oncle Paul a disparu. Et alors ? Son journal de voyage. Il expliquait comment les indiens pratiquaient pour utiliser ce poison. Et le revolver de Tante Myrtille. Où est le revolver de Tante Myrtille ? Ça, c'est moi qui l'ai rangé. Je vous la porte. À la bonne heure. Vous êtes armé maintenant, Joséphine ? C'est le revolver de Tante Myrtille, celui qu'on a trouvé sur elle quand elle est morte. Décidément, vous m'avez tout caché. Hein ? Vous trouvez normal qu'une personne cet âge se promène avec une armes à feu ? Bah oui. Elle avait du goût pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tenez. Vous allez voir que toute la famille va y passer. Bon. Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait pour faire progresser l'enquête. Maintenant que l'un de vous est menacé, vous allez peut-être faire un effort. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous ne savons rien, nous. C'est à la police de faire son métier. Vous ne me direz pas qu'on assassine coup sur coup de personnes dans votre famille et qu'on vous menace de mort et que vous n'avez pas la moindre idée sur la question. Hein ? C'est pourtant vrai. C'est bon. Allons-y. Il faut que nous parlions tous les deux, en particulier. Vous pouvez me conduire dans votre chambre. Il faut quand même que je vous informe. Les pointes de flèches sur lesquelles on a procédé à une analyse sont toutes enduites d'un poison très particulier, composé d'un mélange de cuirard et d'une poudre qui a la propriété d'en fixer les propriétés. Et c'est du même poison que sont imprégnés les viscères de Mlle Le Chat et de Solcher. Pour Tantine, on verra plus tard, mais le résultat ne fait aucun doute. Alors... Rien n'est dit qu'ils veuillent m'empoisonner. Il y a des milliers de façons de se débarrasser des gens. La fusillade, la noyade... La grillade ? Mais ne vous inquiétez pas, nous vous protégerons également de ce genre de péril. En tout cas, si j'en conseille à vous donner, méfiez-vous de tout et de tous. Sympa. Donnez-moi ça, vous. Vous avez d'autres armes dans la maison ? Quelques fusils de chasse. C'est tout ? On avait bien des flèches, mais vous nous les avez piquées. Écoutez, je préfère être franc avec vous. Je viens de recevoir les résultats d'une enquête de police et je n'ignore plus rien de vous. De moi ? Et il n'y a rien à savoir ? Jeanne Pallu, dite Brigitte, épouse Mahoudier, fille unique de commerçant de Charenton. À l'âge de 16 ans, quitte le domicile de ses parents pour... Il n'y a rien de mal là-dedans, non ? Parlez-moi de vos relations avec Alain Fourman. Ah, c'est ça ! Eh bien, puisque vous savez tout, c'est pas la peine. Comprenez-moi, je sais qu'il y a des choses que votre mari ne sait probablement pas et je voulais simplement vous éviter d'avoir assez tout. Bon, d'accord, vous êtes un brave type. Un brave type ? Non, non, pas du tout, non. Mais c'est pas à moi, sauveur Antonelli, inspecteur de police, de briser votre ménage. Vous vous y employez assez bien toute seule. Et puis, vous m'êtes sympathique. Voilà. Sit down. Alors ? Alain ? Bon. Eh bien, comme vous le savez, j'ai mis les voiles à 16 ans. Et puis, j'ai un peu zonné. J'ai trouvé des copains. Et alors ? Et alors, c'est là que j'ai rencontré Alain. Il était gentil avec moi. Etc. Mais j'ai jamais raconté tout ça à Georges. Et Alain vous a retrouvé et maintenant, il vous fait chanter. C'est ça ? De quoi ce somme ? Ça n'explique pas pourquoi Alain irait assassiner. Mais... Mais j'y ai pensé. Mon mari hérite de Tante Myrtille à part égale avec Richard. C'est Richard disparaît. Ma part de mon mari augmente. Et en enrichissant mon mari, il m'enrichit. Comme il m'extorte de l'argent. Prévenez votre mari. Faites-le vous-même. Ah non, non, non. Ça, je ne veux même pas y penser. Attention, hein. Si vos soupçons sont justifiés, vous faites peser la menace sur votre beau-frère. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Oh non, vous n'allez pas encore laisser tuer Richard. Il y a un autre élément dont vous devez tenir compte. La semaine dernière, une agence de police privée enquêtait sur votre compte. Pour qui ? Pour Georges ? Je ne sais pas encore, mais pour qui d'autre ? La vieille Bic, évidemment. Tante Myrtille. Saurions-en-mêmes ? Non. Je vous laisse réfléchir. J'ai oublié de prendre mes gouttes et la bouteiller. Bon, ben j'y vais. Il y en a une qui est toute neuve dans la pharmacie. Ok. Bon, j'espère que tu as prévu le gasoil. Et dans une heure, on fait la pause, d'accord ? Je ne sais pas que je te ferreds. Ouais, je vais dire ça. Quellez-vous. Voilà, c'est ça que tu as. La vieille Bic, c'est de tout le temps. Fais la vieille Bic, c'est de tout le temps. C'est du tout. Il y a toutes les mains. Il y a de l'a et des mains. Chaque-toi. C'est bien, vous avez fait vite. Tiens, voilà tes gouttes. Merci, Brigitte, merci. La crampe. Oui. T'as pensé à tout, hein ? Bon, ben, je crois que je vais passer la nuit, hein ? Ne fatigue pas trop. Salut. Sous-titrage ST' 501 Allons, Antonelli, vous avez eu les rapports de police. Questionnez le notaire, interrogez les suspects. L'identité des coupables ne fait aucun doute. Pour moi, si. La veuve est son amont, non ? Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Alors quoi ? Je n'ai aucune preuve. Contre. Monsieur le procureur. Des preuves. Bien, trouvez-en, nom de Dieu. Comment ? Je vous ferai remarquer, monsieur le procureur, que vous m'avez vous-même refusé le droit de perquisitionner. Les Mahoudiés sont intouchables. Je n'ai même pas eu l'autorisation de relever leurs empreintes de peur de les froissir, alors. Bon, bon, d'accord. Et maintenant, allez-y. Perquisitionnez, fouillez. Retournez-moi cette baraque dans la cave au grenier. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Perquisition, vous voulez voir la commission au gastrois. Bon, fouillez tout, des bibliothèques, tout ça. Enfin, voilà, tout ça. Vous avez pu chaud, quand même. Merci. C'est parti. C'est parti. Oui, voilà, j'arrive. Venez voir, inspecteur. Inspecteur. Je vais aller sous le matelas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je comprends rien. J'ai jamais vu ce cahier. Donnez ça à Fébure pour les empreintes. Bien, inspecteur. Je vais confectionner les lettres anonymes. Le carnet de l'oncle Paul, le compte en banque du ménage. Oui, mais on a toujours pas retrouvé les reconnaissances nettes du Toubib. Le journal d'Anne Le Chat. 31 août. Mais qui c'est ça, toi, ce day? Toothday, c'est son cleps. Celui qui a bu le bouillon avec elle. Richard a beaucoup changé. Brigitte continue son petit jeu. Si seulement elle me témoignait un peu plus de confiance et d'amitié, je pourrais peut-être la mettre en garde. 1er septembre. Pauvre Georges. Qu'est-ce qu'elle veut dire à part, pauvre Georges? Je pensais à un simple flirt. J'étais loin du compte. Je crois même qu'ils savent que je les ai vus. Que peuvent-ils penser de moi? Je ne peux m'empêcher de l'admirer. Voilà une fois, une vraie, belle, intelligente, sensuelle, menteuse. Comment un homme pourrait-il ne pas l'aimer? Georges en est fou. 2 septembre. Aujourd'hui, Georges est venu me voir. Il sait tout. Son désespoir est insoutenable. 5 septembre. Il a beaucoup été question de la lettre de menace. Personne ne l'apprend au sérieux, mais elle est tombée à point pour faire diversion. Georges est remarquable d'empire sur lui-même. Impossible de savoir si Brigitte et Alain savent que Georges sait. Chacun a l'attitude la plus naturelle du monde. Moi seule me sens mal à l'aise et dans une situation fausse. C'est incombe. J'ai l'impression de vivre à côté d'une machine infernale. Je ne sais pas à quel moment elle va nous éclater à la figure, mais j'entends très distinctement le tic-tac. 6 septembre. C'est drôle, je n'éprouve aucune peine insurmontable. J'ignore encore pour quelles raisons, mais je sais moi qu'elle a été assassinée. Je viens de faire une chose que j'ai toujours reprochée à Myrtille et qui ne me ressemble pas. M'occuper de ce qui ne me regarde pas. 8 septembre. Je me suis enfin trouvé sale avec Georges. Il bat enfin souffrir au grand jour sans qu'on connaisse la véritable raison de son chagrin. Ma petite âme. Brigitte et moi, c'est fini. Ma décision est prise. Je l'ai hâte de jurer et de réfléchir. De ne pas faire de folie. 12 septembre. Ça y est, la police est là. Ils m'ont téléphoné. Mais le commissaire ne s'est pas dérangé. Il a juste envoyé un inspecteur. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être prise au sérieux ? Je l'attends de pied ferme, c'est inspecteur. Pastoche. Tu converges vers la veuve ? Justement. Tout, c'est trop. Hein ? Tout colle trop bien. Ça ne me plaît pas. Vous plaignez que la mariée soit trop belle ? Non. Elle est trop noire. Trop noire ? Oui, et rien n'est jamais si simple. Les assassins commettent toujours quelques erreurs. Quelques erreurs, d'accord, mais pas toutes. Où voulez-en venir ? À ceci. Ou bien Brigitte est la criminelle et dans ce cas elle est parfaitement idiote. Ou bien... Ou bien... Ou bien elle est la victime d'une machination. C'est pas mal torsé, hein ? On voit que j'ai du métier. Vous avez lu ce roman ? Oui. J'ai lu le cœur écartelé cette nuit, c'est superbe. Je roule pas, si vous voulez, j'ai fini. Bon, ben je vais la coffrer. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça si vite. Moi je vais me gêner. Ou plutôt attendez. J'ai encore une ou deux questions à lui poser à chaud. Allez me la chercher. Madame Mahoudier, plus bien me suivre, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils n'iraient pas pas qu'à de chemin. Vous êtes soupçonnée, petite madame, d'avoir, avec la complicité de votre amant, assassiné votre tante, votre cousine, votre époux. Hein ? Moi ? Pour s'emparer de leur fortune. C'est un monde, ça. Les charges qui pèsent sur vous sont difficilement niables. Et un amant, quel amant ? Saviez-vous que votre mari voulait demander le divorce ? Georges ? Mais vous êtes fous. Il a jamais été question de divorce entre nous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Mais il m'accuse de tout. Georges, Myrtille, Anne. Brigitte, vous n'êtes pour rien dans ce massacre. Laissez-la. C'est bien beau, monsieur, de prendre la défense de... Le coupable, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous me chantez là ? Coupable de quoi ? J'ai tué ma tante et ma cousine. J'ai tué mon frère. Parce que j'avais besoin d'argent. Voilà, ça sera tout pour le moment. Je ne dirai rien de plus sans l'assistance de mon avocat. Mais il est fou, celui-là. Mais Richard, mais mon kicker, mais qu'est-ce qui te prend ? Mais tu dérailles, mon amour. Il n'est pas coupable, c'est faux. Tout ça est un tissu de mensonge. Brigitte, vous en supplie, taisez-vous. Ça suffit, ça sert à rien. Je n'ai pas réussi à l'aimer. Pendant tout ce temps, je me suis bercée d'illusions. Mais plus le temps passait, plus j'étouffais avec Georges. Vous avez lu, le cœur écartelé ? C'est bête à pleurer. Oui, justement, c'est ça l'image de la vie. C'est bête à pleurer. Il s'accuse à ma place, mais ça ne tient pas de poux. On ne s'y retrouve pas avec vous, madame. Vous êtes mariée, vous avez un amant que vous amenez au domicile conjugal et maintenant, voilà que... que vous avez... que vous êtes amoureuse de votre beau-frère. On a beau être de bonne volonté... Qu'est-ce que c'est que cet amant ? Mais je n'ai pas d'amant. Et le peintre ? Hein ? C'est quoi le peintre ? Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Je n'ai pas d'amant ! Tu me permets ? Et puis quand, tu couches avec madame Maudier ? Ça, ça ne vous regarde pas. Tu reconnais quand même qu'elle est ta maîtresse ? Maîtresse, un bien grand mot. C'est oui ou c'est non ? C'est mes oignons. Et ça ? C'est mes oignons, ça ? À mon Ignacio, ta Brigitte. C'est madame Maudier, ça ? Ignacio, c'est toi ? C'est quoi ça, Ignacio ? Une identité de rechange ? Comment qu'ils sont, cette année ? Or, t'es dans le coup, hein ? Avouez, t'auras le minimum. C'est toi, c'est elle ou c'est vous deux qui les a tués. Oh, mais j'ai tué personne, là. Qu'est-ce qui vous prend ? J'ai rien fait, je vous le jure. Auteur ou complice d'un triple assassinat, t'es bon pour 20 ans. Mais bon, bon, bon. Brigitte n'est pas ma maîtresse. Tu m'avais dit le contraire. J'ai préféré vous laisser croire ça plutôt que d'entrer dans le détail. Le détail ? Le plan de bataille du massacre ? Mais non. Je rencontrais Brigitte parce que... parce que j'avais besoin d'argent. Dans le pré, comme ça, à 7h du mat'. Tu couchais pas avec elle, mais te donnais de l'argent. Une vraie petite soeur des pauvres. J'avais des choses à lui vendre. De mieux en mieux. Tu la faisais chanter ? C'est un bien grand mot. Allez, vas-y, vas-y. Elle avait foutu le camp de chez ses vieux dans l'espoir de se trouver un Jules sur la côte. Pas du tout ce que vous pensez, c'est pas son genre. C'est le mariage qu'elle voulait. Il y a beaucoup de filles qui font ça. La plage sportive, le bain de soleil. C'est quand même plus performant que les petites annonces. Elle en avait trouvé un certain Ignatius en chaise machin. Un type plein aux as, pas si vieux que ça. La forme, quoi. En pleine forme même. Voilà que la première fois, crac, au premier coup, il casse sa pipe. Chéri, chéri, plus personne. Elle était là, comme ça, comme une cône. Alors elle m'a appelé. Et je l'ai tiré de là. Ben, vous croirez, si vous voulez, il y en a qui s'en est coiffé. Le lendemain, elle a rencontré Georges Moïdier. Un string, trois promades en mer. Et ça a marché comme pour l'autre, là, comme vous savez. Là, sur la plage, pareil que pour l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu faisais de tout ça ? Alors là, je vais vous surprendre. Pas du tout ce que vous imaginez, mais alors, pas du tout. Elle se faisait des cachets comme modèle à l'Académie Cézanne. Alors je l'ai fait travailler pour moi. Des nues. Elle est encore splendide. Et ça ? Ça, c'est l'œuvre de mes mains. Je l'ai récupérée chez le défunt, parce que bien sûr, ça aurait compromis la petite. Puis je l'ai gardée parce que... La vie d'artiste, il y a des hauts et des bas. Je vais bien partir avec toi, Kumak. Mais je suis désolée, j'ai tué personne. Mais alors c'est qui ? Et puis qu'est-ce que c'est que cet amant ? Mais il n'y a pas d'amant. Alain n'a jamais été mon amant. Je te crois, mon amant. Attends, j'ai une idée. Nom d'un chien ! Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je vais parler à l'inspecteur. Je demande à faire une déposition. Je vous écoute. Il y a un événement que j'avais oublié et qui éclaire tout. Dans la nuit du vendredi qui a suivi l'amant de ma tante, j'étais descendue pour respirer. L'air était lourd. Vous étiez descendue pour rencontrer votre beau-frère. Comment vous savez ça ? Enfin, oui, pas pour les rencontrer, mais effectivement, je l'ai rencontrée. Votre cousine, Mademoiselle Lechat, vous avez vu. Alors ? Toujours est-il que je ne sais pas si c'est à cause de cette rencontre que ça m'était sorti de l'esprit, mais en descendant l'escalier, j'ai surpris un homme qui fouillait dans le secrétaire de ma tante. En me voyant, il s'est enfui. Mais moi, je l'ai parfaitement reconnu. C'était le docteur Giraud. Très bien. Docteur Giraud. C'est tout ce que ça vous fait ? Malheureusement, oui, parce que... Bon, je vais essayer quand même d'exploiter ce renseignement. J'ai ici la preuve formelle que vous avez laissé vos empreintes sur un des deux verres qu'on a trouvés chez Mademoiselle Lechat. Justement sur celui qui contenait pas de poison. Alors ? Mais j'ai jamais mis les pieds chez Mademoiselle Lechat. Mais comment voulez-vous que je le crois ? Non, merci. J'en ai plus, je préfère la garder. Je veux que j'en achète d'autres. C'est des quoi ? Bon, je vais aller perquisitionner chez le docteur. Eh bien, parlez. Parlez. Voilà. Georges savait tout. Il connaissait les relations adultères de sa femme avec le Parisien. Anne Lechat lui avait ouvert les yeux. Pour lui, ça a été terrible. Pour un garçon renfermé comme lui, il voulait se venger. J'ai essayé de le raisonner, mais il n'a rien voulu entendre. Il était inaccessible à tout sentiment chrétien. Il ruminait sa vengeance. Je suis sûr maintenant qu'il a échafaudé un plan diabolique. Il a empoisonné sa tante. Vous en êtes sûr ? Il vous l'a dit ? Non, il n'a rien dit. Vous avez des preuves ? Non, je n'ai pas de preuves. J'en suis sûr. Vous êtes en train d'accuser un innocent, une âme qui ne peut plus se défendre. Je libère ma conscience. Continuez. Il pourrait la chasser, mais il veut l'empêcher d'être heureuse avec un autre. La châtier de la façon la plus terrible. La faire accuser de crimes qu'elle n'a pas commis. C'est du cinéma. Alors il se suicide. Et il maquille son suicide en assassinat. Et mademoiselle le chat ? Elle connaissait Georges aussi bien que moi. Elle aurait deviné. Elle aurait pu faire échouer son plan. Du cinéma. Mais si je l'imagine, il a bien pu l'imaginer lui-même. Pensez donc. Elle le trompait avec son propre frère. En volant ses papiers, j'ai fait l'imbécile. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La panique. Je ne pouvais pas deviner que madame Compin m'accorderait la remise de mes dettes. Elle affectait de mépriser le jeu. En réalité, elle était fascinée. Chaque semaine, je devais lui faire un récit détaillé des parties que j'avais jouées. Elle se donnait l'impression de s'en canailler un peu. Ça nous amusait beaucoup. Parfois, elle me glissait cinquante mille francs et me disait à l'oreille tout sur le set. Et puis, elle épongeait mes dettes en me faisant signer quelques papiers pour la forme. Comme ça, je vous tiens, disait-elle en riant. De son vivant, elle ne m'aurait jamais rien réclamé. Mais les neveux, ce n'est pas des tendres. Ni l'un ni l'autre. Tout ça n'est pas très délicat, mais je ne peux pas vous coffrer pour ça. Bon. Je peux téléphoner ? Tiens, vous en prie. Bonjour, passez-moi le commandant de brigade, s'il vous plaît. Antonelli. Inspecteur Antonelli. Bonjour, mon adjudant. Vous aviez raison, il n'y a plus de doute. Vous pouvez embarquer Jeanne Pallu, épouse Mahoudier, dite Brigitte, sous l'inculpation d'assassinat. Oui, oui, j'ai la commission rogatoire, je vous la porte tout de suite. J'arrive. Les mêmes, s'il vous plaît. Un paquet ? Oui, oui. Non, pardon, une cartouche. Merci. Donc, combien ? C'est rigolo. Ça me fait tout drôle. Qu'est-ce qui vous fait tout drôle ? C'est bien le cahier de Mlle Lechat, vous avez là. Oui, comment vous le savez ? C'est un nouveau modèle. Et le seul que j'ai vendu, c'est à Mlle Lechat, la semaine dernière. La semaine dernière, vous êtes sûre ? Ah oui. Mercredi ou jeudi dernier. Ça, j'en suis sûre. J'étais en train de déballer le paquet quand Mlle Lechat m'a dit, c'est joli cette couverture à fleurs. Et vous pouvez me dire le jour exact ? Ah oui. J'ai payé le jour où j'ai reçu le colis. Tenez, c'est le mercredi 9 septembre. Ah oui, je me rappelle même que j'ai fermé tout de suite après parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Si elle a acheté son cahier le 9 septembre, elle n'a pas pu l'écrire le 31 août. Pourquoi aurait-elle antidaté son journal intime ? Non, d'ailleurs. Antonelli, dis donc, tu as pu savoir qui c'est qui avait demandé des renseignements sur Brigitte à l'agence de police privée ? Le chat ? T'as bien dit le chat ? Nom de chier, j'en étais sûr. Le journal apocryphe et qui pour les besoins de la cause. Anne, secrète tortueuse. Anne, amoureuse de Georges, mûrée dans sa passion, spectatrice de l'amour irraisonné de Georges pour une autre femme. Anne, accumule contre Brigitte un capital de haine inépuisable. Brigitte lui a volé l'amour de Georges. Brigitte paiera et de façon terrible. Anne, empoisonne tante Myrtille. Elle alerte la police. Elle entreprend alors d'écrire un journal intime entièrement inventé. Son meilleur roman. Son roman le plus pur. Puisque grâce à nous, grâce à la police, il deviendra réalité. alors elle utilise les réserves de médicaments pour planifier après sa mort la mort de son cher Georges qu'elle précédera dans la tombe. Pour détourner les soupçons, elle met à profit les week-ends prolongés du petit bureau de poste. Elle adresse à Richard une lettre anonyme qui ne sera levée qu'après sa propre mort. Désormais, tout est prêt. Il ne reste qu'à subtiliser un verre portant les empreintes de Brigitte, à répartir discrètement dans sa chambre et dans les recoins secrets de la maison les indices qui la câbleront, à faire poser sur elle le poids horrible de la mort. À ta santé, Brigitte, il ne reste qu'à mourir dans les affres et les délices de la vengeance. Monsieur l'inspecteur ! Grandiose ! Elle a mis la police dans sa poche ! Monsieur l'inspecteur ! Elle a failli réussir ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une déclaration à faire ! Trop tard ! Mais écoutez-moi ! Elle est innocente ! C'est Georges qui a tout... Vous n'y êtes pas, Joséphine ! Mais alors pas du tout ! Ça y est, vous êtes libre. Vous êtes la victime d'une machination de Mademoiselle Le Chat. Avant de se suicider, elle avait éparpillé les preuves qui vous accablaient. La vache ! Comment peut-on nourrir autant de haine ? Mais où tu vas, toi ? Reste-là ! Vous êtes inculpé. Vous irez au trou. Vous n'êtes qu'un maître chanteur. Maître, c'est beaucoup dire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez le constater, monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Au revoir. Au revoir, madame du dame. Merci. Vous avez cru à mon innocence. Et vous êtes bien le seul. Pour un flic. Chapeau. Enfin, merci. Je vous remercie beaucoup, même. Vous appelez Sauveur, je crois. Ça vous va bien. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Ce soir, monsieur l'inspecteur ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir, mon chéri ? On a beau être flic, on a le cœur tendre, madame. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.